Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. La pièce britannique de 3 pence, 3D, généralement simplement connue sous le nom de 3 pence, était une unité monétaire équivalent à un quatre-vingtième de livres sterling, ou 3 pence sterling. Les pièces de 3 pence avaient été émises pendant longtemps en tant que monnaie mondie, monnaie légale non circulante, distribuée en très petite quantité par le roi ou la reine en personne, puis pour une circulation régulière en Grande-Bretagne depuis 1845, les pièces de circulation antérieure étaient à usage colonial seules. A la fin du règne du roi George V, le 3 pence était devenu impopulaire en Angleterre en raison de sa petite taille. Bien qu'elle soit toujours populaire en Écosse, le gouvernement de l'époque a décidé d'introduire une pièce plus substantielle qui aurait un rapport poids-valeur plus pratique que la monnaie en argent. Le roi Édouard VIII a exprimé le souhait que sa monnaie soit moderne, avec des motifs nouveaux et passionnants, il a fait allusion à son admiration pour le style art déco mais il a également parfaitement compris la nature conservatrice de la monnaie royale et ses traditions. La monnaie royale a entrepris de concevoir les nouvelles pièces, de tester le processus de frappe et en particulier de vérifier les défauts dans le flux de métal. Une pièce de 3 pence à 12 faces en nickel laiton, 79% cuivre, 20% zinc, 1% nickel, a été introduite, parallèlement à la version en argent existante qui a continué à être émise jusqu'en 1945. En raison de l'abdication précoce du roi Édouard VIII, aucun des modèles réalisés pendant son court règne n'a jamais été mis en circulation. Ceci inclut les versions en argent et en laiton. La monnaie sacrée du roi Édouard VIII n'a pas non plus été frappée. La conception inversée de la pièce en laiton a été adaptée par Percy Metcalfe d'après des croquis initialement soumis en juin 1936 par mademoiselle française Madge Kitchener, nièce du héros militaire Lord Kitchener, ceci était à l'origine destiné à être utilisé dans les transports, comme le ticket de bus par exemple. La conception de mademoiselle Kitchener pour la pièce, présentée comme un type dans ce modèle, était pour un trio de fleurs d'épargne, ou de chardon, apparaissant sur le côté, au sommet de vrilles enroulées. L'idée du motif inversé avait sûrement été empruntée aux pièces de monnaie de l'État libre d'Irlande de 1928 qui introduisait l'utilisation de la flore et de la faune indigène pour les dessins inversés à la place de l'insigne royal traditionnel, et dans les versions commerciales ultérieures, la pièce s'est avérée populaire, utile et durable. Deux modèles de celles-ci ont été préparés en 1936 mais abandonnés car trop ornés, au profit d'une image moins réaliste ou plus déco de la plante, mais montrant des fleurs plus pleines, qui a finalement été adoptée pour la monnaie en laiton du roi Georges VI plus tard en 1937. Les pièces d'essai en laiton nickelé ont été frappées en différentes épaisseurs, 1,75 mm, 2,0 mm, 2,5 mm. Comme certains des motifs les plus fins pouvaient activer des machines à sous relativement primitives existantes au lieu d'un 6 pence ou d'un shilling, la dimension la plus épaisse a finalement été choisie. Seuls douze exemplaires ont été réalisés à l'effigie du roi Édouard VIII. Le sort de six d'entre eux est inconnu. Le King Edward Penny devait être diffusé largement à partir de 1937. Mais les plans ont été abandonnés après la crise d'abdication en 1936, quelques mois seulement après le règne d'Edouard. L'abdiqué Edward VIII est devenu le duc de Windsor et a finalement épousé la divorcée américaine Wallis Simpson pendant son exil en France en 1937. En 1978, le sou a rapporté 25 000 $, avant d'être revendu en 2019 pour 133 000 $. Il a été vendu aux enchères le 9 janvier 2023 par héritage auction frais inclus, il a rapporté 144 000 $. L'évaluation la plus récente était de 200 000 $. La majorité ayant été fondue par la monnaie royale après l'abdication d'Edouard VIII, le nombre exact de pièces d'Edouard VIII existantes est inconnu ce qui signifie qu'il pourrait y en avoir d'autres comme celle-ci, ou celle-ci pourrait être l'une des très rares restantes. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ...